Bonjour mes élèves! Notre nouvelle leçon aujourd'hui c'est la soustraction avec retenue. Ouvrez vos livres à la page 22 et suivez avec moi. Donc, on va expliquer l'activité. Faites attention bien. Observe et complète. J'observe et je complète. Je lis l'équation 701 moins 238. Donc, on a, c'est une opération de soustraction. Donc, c'est le signe moins. Donc, 701 moins 238. Je pose les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Et toujours, toujours, je commence par les unités. 1 moins 8, je ne peux pas car 1 est plus petit que 8. Qu'est-ce qu'il faut faire mes élèves? Je vais gérer dizaines. Mais ici, on a 0. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais gérer centaines. Le centaine va donner 1 centaine aux dizaines. C'est 6 centaines et on a ici 10 dizaines. Ici, j'emprunte une dizaine, devient 9 dizaines et ici, c'est 11. Mais au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire mes élèves? Regardez ici. 1 moins 8, je ne peux pas faire la soustraction. Je vais chez les dizaines. On a ici 70 dizaines. J'enlève une dizaine, donc une dizaine égale 10 unités, c'est 11 unités maintenant. Et si j'enlève une dizaine du 70, le nombre qui vient juste avant 70, c'est 69. Car j'emprunte une dizaine. Donc, j'emprunte une dizaine, donc ici devient 69 et ici, 1. Et ici, une dizaine égale 10 unités, c'est 11. Donc, 11 moins 8, c'est 3. 9 moins 3, 6. 6 moins 2, 4. Il faut bien savoir, mes élèves, que le nombre qui vient juste avant 10, c'est 9. Si j'enlève 1 du 10, le 10 devient 9. 10 moins 1, c'est 9. 20 moins 1, c'est 19. 30 moins 1, c'est 29. 40 moins 1, 39. Le nombre qui vient juste avant 50, c'est 49. Avant 70, c'est 69. Avant 80, 79. Avant 90, 89. Et avant 100, c'est 99. Donc, ici, la réponse, c'est 463. 3, n'oubliez pas, mes élèves, s'il y a 0, j'emprunte une dizaine. Car on a ici 70 dizaines, j'emprunte une dizaine, devient 69. Donc, s'il y a un 0 ici, je barre comme ça et j'enlève une dizaine, devient 10 unités. Maintenant, 542 moins 296. Je commence par les unités, bien sûr. 2 moins 6, je ne peux pas, j'emprunte une dizaine. Ici, on a 4. Je peux emprunter une dizaine, devient 3 dizaines. Et ici, une dizaine égale 10 unités, c'est 12. Moins 6, c'est 6. 3 moins 9. Maintenant, je ne peux pas qu'à 3 est plus petit que 9. Ici, devient 4 et ici, devient 13. Car j'emprunte une centaine. Une centaine égale 10 dizaines. 13 moins 9, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2. Donc, la réponse, c'est 246. Regardez l'opération. 12 moins 6, c'est 6. 13 moins 9, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2. Donc, la réponse, c'est 246. Maintenant, mes élèves, ouvrez maintenant le numéro 1. Suivez avec moi le numéro 1. Bien sûr, mes élèves, il faut étudier avant 19, avant 20, 19, avant 30, 29, avant 40, 39, avant 50, 49. Si j'enlève 1 ou bien je soustrais 1, le nombre qui vient juste avant 70, 69, juste avant 80, 79, avant 90, 89, avant 180, 19. Maintenant, numéro 1. J'effectue les soustractions. Soustraction, c'est-à-dire moi. Quel est le signe de la soustraction? C'est moi. Je commence ici par les unités. 100 moins 38, 0 moins 8, je ne peux pas faire la soustraction car 0 est plus petit que 8. J'emprunte une dizaine, donc ici devient 9 et ici devient 10. 10 moins 8, c'est 2. 9 moins 3, c'est 6. La réponse, c'est 62. 200 moins 51, 0 moins 1. Non, je ne peux pas car 0 est plus petit que 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais chez les dizaines, mais ici on a 0 dizaine. Donc, j'enlève une dizaine du 20 dizaine. Donc, ici, le nombre de dizaines, c'est 20. J'enlève une dizaine, devient 19. Et ici, 10. 10 moins 1, c'est 9. 9 moins 5, 4. Et j'en baisse le 1. La réponse, c'est 149. 0 moins 7, 100 moins 47. Maintenant, 0 moins 7, je ne peux pas la faire la soustraction. 0 est plus petit que 7. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'emprunte, mes élèves. J'emprunte une dizaine. Puisqu'on a ici 0, j'enlève une dizaine du 10. devient 9. Et ici, 10. 10 moins 7, c'est 3. 9 moins 4, c'est 5. Maintenant, 201 moins 138. 1 moins 8, je ne peux pas, car 1 est plus petit que 8. 20 maintenant. J'emprunte une dizaine du 20, car le nombre des dizaines ici, c'est 20. J'emprunte une dizaine, devient 19. Et le 1 devient 11, car une dizaine égale 10 unités. 11 moins 8, c'est 3. 9 moins 3, c'est 6. 1 moins 1, c'est 0. La réponse, c'est 63. 204 maintenant, moins 97. Je commence par les unités, bien sûr. 4 moins 7 maintenant. Est-ce que je peux faire l'opération ici? 4 moins 7, non. Donc, j'emprunte une dizaine. Et puisqu'on a ici 0, j'emprunte une dizaine du 20 dizaines. Le 20 dizaines devient 19 dizaines. Et ici, 14. 14 moins 7, c'est 7. 9 moins 9, c'est 0. Et on abaisse le 1. La réponse, c'est 107. Maintenant, mes élèves, il faut compléter le numéro 1 sur le livre. Donc, à compléter le numéro 1, page 22 sur le livre. Merci mes élèves. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada